Chaque soir elle voyage entre sept, Calvière et Montpellier depuis son canapé. Demain nous appartient, ici tout commence et ainsi Grand Soleil n'ont presque plus de secret pour elle. Le commandant Constant aurait-il enfin retrouvé l'amour dans Demain nous appartient ? C'est en tout cas ce que suggère un extrait inédit dévoilé par TF1. Depuis sa rupture avec Virginie Corka-Audrey Loutan au mois de janvier dernier, Martin Franck Monsigny est un cœur à prendre dans Demain nous appartient. Mais le commandant Constant pourrait bien avoir retrouvé l'amour. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme M.Y.T.F.1, Martin se met sur son 31. Et pour cause, le policier se prépare pour son premier rendez-vous avec Joanna, une femme qu'il n'a encore jamais rencontrée. Pour l'occasion, il a mis les petits plats dans les grands bougies, champagne. Martin a tout prévu pour recevoir celle qui semble avoir fait chavirer son cœur. Si l'on sait désormais qu'elle s'appelle Joanna, son visage n'est en revanche pas révélé dans cet extrait. Dans les quotidiennes, ce genre de procédés n'annonce généralement rien de bon. En réalité, derrière Joanna se cache probablement un personnage connu des fidèles du feuilleton de TF1. D'après une photo dévoilée par TF1, tout porte à croire qu'il s'agisse de Claire, qui n'est autre que la femme qui vient de débuter une histoire d'amour avec le procureur père Xavier Deluc. De quoi provoquer bien des tensions entre les deux hommes dans les épisodes à venir. Au-delà de ça, ce comportement de la part de Claire interroge et on se demande forcément ce qu'elle cherche en se rapprochant à la fois d'un policier et d'un procureur. En réalité, elle pourrait être le lien unissant les victimes dans l'affaire Donnier. Comme William Kamel Belgazi et Bénédicte Honorine Manier ont découvert que leur père avait une maîtresse, Aurore-Julie de Bazak va enquêter sur la vie sentimentale de Régis Francis Perrin. À en croire nos confrères du magazine Télestar, ces investigations vont la mener à apprendre que Martin a une nouvelle femme dans sa vie. Se pourrait-il alors que Régis ait croisé la route de Claire par le passé ? C'est en tout cas la piste vers laquelle les prochains épisodes de Demain nous appartient semble se diriger et il ne serait pas étonnant de découvrir que Claire ait quelque chose à voir avec les morts de Régis et Daryu Laurent Secault. En effet, si elle est coupable, quoi de mieux pour garder le contrôle de la situation que de fréquenter un commandant de police et un procureur ? Des soupçons que les synopsis officiels de TF1 viennent d'ailleurs renforcer car le piège va se refermer sur Sébastien et Martin va faire de l'enquête une affaire personnelle. Voilà de quoi annoncer quelques rebondissements encore avant la clôture de cette recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !